Quand on a de bonnes intentions, on veut souvent en faire trop et ça ne marche pas bien. C'est une caractéristique assez commune. Plus on est motivé, plus on veut bien faire et surtout, plus on veut en faire. La motivation, c'est un cercle vertueux qui nous pousse à nous entraîner et à progresser au quotidien. Mais ça peut aussi se révéler être un cercle vicieux, où on en fait trop, on tombe en surentraînement, ou pire, on se blesse. Si le sujet vous intéresse, je vous ai mis un article complet sur le surentraînement juste en dessous. Mais aujourd'hui, je voudrais faire un parallèle avec les astuces que je vous donne, et notamment comment bien les utiliser au quotidien pour progresser. Mon astuce est très simple, et elle s'applique en particulier aux nombreux conseils que je vous donne pour travailler votre technique de course. Mettez le focus sur un seul point à la fois. Ce n'est pas parce que vous avez regardé ou lu 4 conseils différents qu'il faut essayer de les appliquer en même temps. Au contraire, essayez de mettre 100% de votre attention sur un point en particulier. On essaye souvent de nous faire croire que l'humain est bon à faire plein de choses en même temps, mais c'est totalement faux. En fait, on a un quota d'attention qu'on répartit sur toutes les activités qu'on est en train d'effectuer. Donc si on veut vraiment travailler et améliorer un point de sa technique, on ne doit penser qu'à ça. Pas forcément pendant tout votre footing. Mettez-vous par exemple l'objectif de rester concentré pendant 10 minutes sur un point en particulier. Libre à vous d'augmenter cette durée, et éventuellement de travailler un autre point sur la suite de votre footing. Petite astuce supplémentaire, prenez le mobilier urbain comme pense-bête. Par exemple, à chaque lampadaire, demandez-vous si vous avez toujours le bon geste. Ça vous aidera à rester concentré sur votre objectif. Je vous invite à essayer ça lors de vos prochaines sorties. Et si vous avez aimé l'astuce, mettez-moi un j'aime et un commentaire pour me le dire, ça me pousse à en faire toujours plus.